Canadien National Railway, watch list, d'accord, ceci représente uniquement ici mon point de vue et non un conseil d'investissement, comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. On termine ici la série concernant ici les compagnies exerçant dans le secteur ferroviaire aux Etats-Unis et au Canada, ok, j'ai envoyé une autre analyse sectorielle au niveau de la top newsletter, le lien est dans la description de la vidéo, n'oubliez pas que vous allez le retrouver également dans les free notes, ok. Donc ici, on a regardé les autres entités ici dans le même secteur d'activité, c'est la même chanson, vous allez voir ici les free cash flow moins élevés que les net income, donc on va aller très rapidement, on ne va pas payer plus de 17 fois les bénéfices ici, qu'est-ce que ça donne, 111$, 111$ ici moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien, vu que c'est un business assez prévisible, ici j'ai pris les bénéficiaires de 2025, 111$ moins la dette nette actuelle de 20$ ici, ça donne combien, 1, 1, 1, moins 20, ça donne combien, on est à peu près à 91$ l'action. Je ne paierai pas plus que 91$ l'action en date d'aujourd'hui pour ce business-ci, ok, n'oubliez pas, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 4,61% en date d'aujourd'hui, et puis un dividende ici de 2%, il y a de fortes chances que ce dividende là continue à croire, ok, parce que si en 2025 elle réalise ici 6,54$ en termes de bénéfices nets ici, par rapport au prix que vous payez ici en date d'aujourd'hui, vous aurez à peu près 5,53% de rendement, ça c'est sous-entendu que les bénéfices nets et que free cash flow est égal à bénéfices nets, or vous avez constaté ici que les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets, on s'attend à 6$ et aussi à 7,76$, pourtant ici c'est 4,66$, et n'oubliez pas que la dépense en capital sera élevée ici, mais on n'est pas à l'abri d'une augmentation des prix pour ce genre de business-ci, ok, donc, pour moi ça reste une belle entreprise, quand on regarde ici, on a à peu près regardé le niveau de dette net ici, on avait combien, 20$, elle peut repérer la dette net ici avec les free cash flow en 5 ans, en moins de 5 ans même, donc ça reste également assez intéressant, finalement c'est un business qu'on aimerait avoir, si on arrive à l'avoir, à la choper un prix, aux alentours ici pour moi, aux alentours ici des 70$, pourquoi pas, mais en tout cas aujourd'hui au prix actuel ça ne m'intéresse pas du tout, donc c'est une analyse très rapide quantitative ici, vous pouvez maintenant rentrer dans les marges, etc., j'ai fait 3 entreprises ici, et près de 1000 entreprises également où j'ai regardé les marges, etc., donc maintenant, on va aller très rapidement, on regarde les bénéfices nets, on check à peu près la dette, et on se donne un avis ici quantitatif, mais ça ne se limite pas là, d'accord, vous connaissez la chanson, et je pense que si vous n'arrivez pas, vous ne comprenez pas, regardez les anciennes vidéos, je pense que vous allez trouver à peu près comment est-ce qu'on procède, ok, parce que le plus important derrière maintenant c'est de lire les rapports financiers, de comprendre ce que l'entreprise fait, etc., ok, donc vous pouvez déjà commencer par lire la note d'analyse sectorielle ici qui est gratuite dans la Top Newsletter, et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, merci, bye.